Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui encore, un nouveau tour de magie expliqué, une petite pépite réservée aux membres premium. Vous allez voir un tour avec une mécanique vraiment géniale, terriblement simple à réaliser, mais qui a l'avantage de duper également les magiciens. Donc voilà, c'est toujours bien à connaître, pour justement, quand il y a quelqu'un qui connaît un petit peu en magie, pouvoir le bluffer et le prendre à contre-pied. Comme d'habitude, je vous laisse avec la démo et le lien de la vidéo explicative se trouve dans la description. Vous aurez également le lien pour souscrire à Tutos Magie Premium et avoir accès justement à cette vidéo. Et comme d'habitude, n'oubliez pas le petit commentaire, le pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et tout de suite, le démo. Allez, c'est parti. C'est parti pour la démo de ce tour. Alors pour ce tour, vous allez confier le jeu de cartes à votre spectateur. Et ce n'est pas vous qui allez manipuler, mais c'est lui, vous. Vous allez vous tourner et c'est lui qui va réaliser toutes les manipulations que vous allez le guider par la parole. Alors, vous l'invitez, donc normalement vous vous tournez, c'est le spectateur qui fait ça. Vous lui demandez de faire 4 paquets sur la table. Alors vraiment, il peut en distribuer les cartes une à une, mais il s'arrête quand il veut. C'est-à-dire, l'essentiel, c'est de faire 4 paquets de taille identique. Donc vraiment, c'est de compléter à chaque fois la ligne de distribution. Mais il s'arrête vraiment quand il veut. Voilà, vraiment, il fait ça. Imaginons qu'il décide de s'arrêter maintenant. Peu importe. Là, toujours vous, vous êtes tourné. Il fait, il égalise les 4 paquets. Vous lui demandez de prendre les cartes qui lui restent en main et de les poser sur l'un des 4 paquets. Imaginons celui-ci pour l'éliminer. De faire la même chose sur l'un des 3 autres paquets. Imaginons celui-ci par exemple. Il élimine. Et là, il reste donc 2 paquets sur la table. Ces 2 paquets, vous l'invitez à les récupérer. Mélangez les cartes. Donc c'est lui qui fait tout. Vous, vous vous êtes tourné, vous voyez absolument rien. Et quand il veut, il s'arrête. Voilà, imaginons qu'il s'arrête ici. Vous lui demandez de prendre connaissance de la carte inférieure. Donc là, vous ne pouvez pas la connaître. Moi, je ne peux pas la voir. Là, je ne regarde même pas le retour dans l'écran. Faites-moi confiance. Très bien. Là, il prend connaissance de cette carte. Il la repose sur le paquet juste ici. Et il coupe le jeu de cette manière. Et là, il vous appelle pour la première fois à vous retourner et revenir voir ce qui se passe. Donc, il a pris connaissance d'une carte que vous ne pouvez pas connaître. Dans ces conditions, c'est impossible pour vous de retrouver la carte. Le jeu a été coupé, mélangé, etc. Pour vous, là, c'est clair et net. C'est impossible de pouvoir retrouver la carte. Et là, vous reprenez le jeu en main et vous allez expliquer que, en fait, toutes les cartes ont une résonance spécifique. Et le fait qu'il a choisi cette carte-là, ça change un petit peu la donne au niveau du son des cartes. Et vous allez faire ça et essayer de retrouver la carte en les faisant passer une par une, en les faisant sonner. Alors, surtout, ça se fait un peu en silence. Donc, au début, vous allez vous expliquer, voilà, qu'il faut que vous vous concentrez. Et en faisant passer, vous allez être capable de vous arrêter sur la bonne carte. Alors, un petit peu de silence, ça, c'est un petit peu dur au départ. On va le faire comme ça. C'est pas évident. Ah, celle-là, elle sonne vraiment différemment. On va la laisser de côté pour l'instant pour vite vérifier sur les autres. Mais celle-là, le son, il est... Ouais, je suis quasiment sûr. On voit la différence, ça, vraiment. Je vous assure, ouais. Ah, celle-là, cette voix. Ah oui, oui, oui. Elles sont vraiment différemment. Je ne sais pas quelle carte vous avez choisie, mais je suis sûr que c'est la carte que vous avez choisie. Alors, je verrai après dans le retour de vidéo à la fin. Mais voilà. Vous serez capable, grâce à cette méthode, à retrouver la carte choisie par le spectateur. Alors que toutes les cartes ont été mélangées par ce dernier. Tout peut être laissé à l'examen. Il n'y a absolument rien à cacher. Vraiment, une petite pépite au niveau de la méthode. Ça fonctionne très, très, très bien. Et voilà, ça marche à tous les coups. Et là, vous pouvez duper n'importe quel magicien, spectateur. Et l'effet, il est vraiment exceptionnel. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada